Salut à tous et bienvenue à nouveau dans un nouvel épisode de notre série foi et croyance. Les saints des derniers jours sont connus pour plein de choses, mais je ne sais pas pourquoi les gens s'intéressent tout particulièrement à nos sous-bêtements. Ils ont de toute évidence des questions à leur sujet. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire, nous allons y répondre. Nous allons parler de ce qu'ils sont, de la raison pour laquelle nous les avons, et s'ils sont aussi magiques que tout le monde, à part les saints des derniers jours, semble dire. Après qu'un homme ou une femme participe à la cérémonie de la dotation du temple, il ou elle porte ce que l'on appelle les sous-vêtements du temple, ou garments, pendant toute sa vie. Et ce, comme un rappel extérieur des promesses faites avec Dieu dans le temple. Ces sous-vêtements sont faits pour être une protection spirituelle. Ils nous rappellent aussi nos engagements et raffermissent notre détermination à les respecter. Les vêtements du temple sont censés représenter symboliquement les manteaux, ou les vêtements de peau, que le Seigneur a fait et a donné à Adam et Ève, pour couvrir leur nudité après avoir été expulsés du jardin d'Éden. Nous voyons des vêtements sacrés similaires portés par les prêtres lévites dans l'ancien Israël, et plus ou moins pour la même raison. Fait-leur des sous-vêtements en lin pour couvrir leur nudité, ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente de la rencontre, ou quand ils s'approcheront de l'hôtel pour faire le service dans le sanctuaire. Le vêtement du temple est sacré pour les saints des derniers jours. Tout comme les autres vêtements religieux sont sacrés pour les autres confessions. Dans la foi catholique romaine, il y a le scapulaire, ainsi que d'autres habits qui sont portés par le clergé. Il y a aussi le turban sikh, le hijab musulman, etc. Je suppose que les gens pensent juste que nous sommes très bizarres, car nous portons notre vêtement sous nos vêtements, et pas au-dessus, et cela le rendrait en quelque sorte secret ou scandaleux, je sais pas. Quoi qu'il en soit, les gens ont beaucoup de questions pratiques au sujet du vêtement. C'est pourquoi je vais en répondre quelques-unes. Question 1. Vos vêtements habituels doivent-ils couvrir vos sous-vêtements ? C'est fortement encouragé, oui. Ce n'est pas une doctrine, mais dans notre culture, le sous-vêtement du temple agit un petit peu comme une norme approximative de décence. Nous ne modifions pas le vêtement pour s'adapter à différents styles. Cela dit, parfois les bords du col ou des manches dépassent un peu, et ce n'est pas grave. Question 2. Les seins des derniers jours sont-ils obligés de porter des sous-vêtements du temple ? Non. Seuls ceux qui ont suivi la dotation du temple sont tenus à les porter de jour comme de nuit. Si vous prenez les alliances du temple au sérieux, vous le ferez. Mais même si vous ne le faites pas, vous ne serez pas expulsés. Question numéro 3. Les seins des derniers jours portent-ils les sous-vêtements tout le temps ? Évidemment, pas tout le temps. C'est une question de bon sens. Si vous allez nager, vous n'allez probablement pas les porter. Ou quand vous vous douchez le matin ou le soir. Il y a des personnes qui ne le portent pas quand elles vont au médecin. Il y a aussi la rumeur qui dit que lorsque vous et votre conjoint passez à un moment seul, vous devez aussi les porter. Alors non, bien sûr que non. Il y a aussi une autre rumeur qui circule depuis à peu près 200 ans. Certaines personnes disent que nous disons que le sous-vêtement du temple est un peu une protection physique magique qui nous protégerait de l'impact des balles. Malheureusement, même si ce serait génial, ce n'est absolument pas le cas. Cette rumeur a probablement commencé en 1844, lorsque Joseph Smith, Hiram Smith, Willard Richards et John Taylor ont été attaqués par une foule alors qu'ils étaient dans la prison de Carthage. Joseph et Hiram ont été tués. Et John a été gravement blessé par une balle. John a dit plus tard que lui, Joseph et Hiram avaient enlevé le vêtement à cause de la chaleur quand ils étaient en train de se rendre à Carthage. Ainsi, au moment de l'attaque, seul Willard Richards portait le sous-vêtement du temple et seul Willard Richards s'en est pratiquement sorti indemne. Cela a conduit énormément de personnes, y compris certains membres, à dire que le sous-vêtement a été la raison pour laquelle il a été protégé des balles. Et cela n'a pas aidé lorsque Hubert Howie Bancroft a écrit ceci. Ce vêtement protège de la maladie et même de la mort, car la balle d'un ennemi ne le pénètrera pas. Le prophète Joseph a laissé négligeamment ce vêtement le jour de sa mort, et s'il ne l'avait pas fait, il s'en serait sorti indemne. Cela peut traduire l'opinion de M. Bancroft, mais absolument pas la doctrine de l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Maintenant, est-il possible que les sous-vêtements puissent protéger physiquement les gens ? Bien sûr, Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Après tout, il peut rendre la vue à un aveugle avec de la boue. Mais les vêtements du temple sont destinés à la protection spirituelle, pas à la protection physique. Lorsqu'il est porté correctement, le sous-vêtement constitue une protection contre les tentations et le mal. Le port du sous-vêtement du temple est l'expression extérieure d'un engagement intérieur à suivre le sauveur. C'était le bref aperçu de ce qu'est le sous-vêtement du temple des saints des derniers jours. Si vous avez des questions, laissez-les-nous en commentaire. Nous vous invitons à laisser un j'aime à cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Merci beaucoup d'en être arrivé jusqu'ici et on vous dit à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada